Grâce à Dieu, bonjour. Alors, je continue la lecture publique avec la vigne de Naboth, dans Un roi chapitre 21. En dépit des avertissements du prophète, sa victoire redonna confiance au roi Achab, qui s'estimait en droit de faire tout ce qu'il voulait. Non loin de son palais se trouvait une vigne appartenant à un homme nommé Naboth. Achab alla le voir. « Ta vigne ferait un excellent potager pour moi, » dit le roi Naboth. « Je t'en donnerai une autre en échange, ou je te la paierai, si tu préfères. » « Ce terrain me vient de ma famille, » répondit Naboth. « Il n'est pas juste que je cède mon héritage. » Fâché et déçu, Achab retourna au palais et se coucha sur son lit. « Je ne veux rien manger et je ne veux parler à personne, » dit-il à ses serviteurs. Lorsque sa femme Jézabel découvrit la raison de sa colère, elle fut aussi étonnée que furieuse. « Allons, tu es roi d'Israël, » lui dit-elle, « arrête de bouder, tu auras cette vigne, laisse-moi faire. » Jézabel n'eut pas à réfléchir longtemps pour trouver une idée. Elle fit accuser Naboth pour un tort qu'il n'avait pas commis. Le malheureux fut alors déclaré coupable et lapidé. Puis elle l'a trouvé Achab. « Naboth est mort, » lui annonça-t-elle en jubilant. « La vigne d'Abar tient. » Peu de temps après, Elie vient trouver Achab, qui se trouvait justement dans la vigne. « Ah, voilà mon vieil ennemi qui revient, » ricanale au roi. « Tu as mal âgé, » lui dit Elie d'un ton sévère. « Tu as poussé ton peuple à se détourner de Dieu. » « Le Seigneur fera venir le malheur sur toi. » « Ton royaume te sera ôté et ta famille mourra. » « Seigneur, je veux obéir à ton commandement et ne jamais faire de faux témoignages. » Amen. Et ne pas nous venger pour les faux témoignages, parce que Jésus, l'Éternel, nous venge. C'est lui qui nous venge. Amen. La mort d'Achab Le roi Achab fut concerné en entendant Elie. Il déchira ses vêtements royaux et mit un habit de toile de sac. Ce roi, jusque-là si arrogant, s'humilia devant Dieu. « Lorsque son cœur a changé, » dit Dieu à Elie, « ce n'est pas à lui que je reprendrai le royaume. » Il a son fils. Quelques années plus tard, le roi se rappela que les Syriens détenaient toujours la ville de Ramoth. « Nous allons la reprendre, » dit-il à ses ministres. « Peut-être, Josaphat, le roi de Juda, viendra-t-il nous aider. » Les deux rois se rencontrèrent. Ils décidèrent de consulter des prophètes. Environ quatre cents furent convoqués. « Attaquez la Syrie, » dirent ces derniers d'un commun accord. « Dieu nous donnera la victoire. » Le roi, Josaphat, hésitait encore. « N'y a-t-il pas un autre prophète que nous puissions consulter ? » demanda-t-il. « Il y avait un Miché, » répondit Achab, « mais il dit toujours exactement le contraire de ce que j'ai envie d'entendre. » « Qu'on le fasse venir, » insista Josaphat. Miché n'eut pas peur de parler franchement à Achab. « J'ai vu le trône du Seigneur dans les cieux, » dit-il. « J'ai entendu Dieu demander aux anges de te tromper pour que tu sois tué à Ramoth. » « C'est la raison pour laquelle les prophètes t'ont dit d'attaquer. » « C'est stupide, » rétorqua Achab, « tu ne nous empêcheras pas d'aller au combat. » Il se pencha pour murmurer à l'oreille de Josaphat. « Tu combattras un vêtement, royaume. Moi, je me déguiserai. » Achab espérait que son déguisement le sauverait, mais il se trompait. « Une flèche tirée au hasard, » le hasard, c'est Dieu en action. Donc, le hasard, « une flèche tirée au hasard, » Dieu en action, hein. « Par un archer syrien, l'athénit entre deux plaques de son armure. » « Amène-moi loin du champ de bataille, » créa-t-il au conducteur de son char. Or, le combat était si violent que le char ne parvint pas à se dégager. Aucune des deux armées n'était assez forte pour s'assurer la victoire. Des hommes durent soutenir Achab jusqu'au soir. Mais le roi avait perdu beaucoup de sang et il mourut en fin de journée. On donna l'ordre aux soldats de rentrer chez eux. Le règne tumultueux d'Achab était terminé. C'est dans un roi chapitre 21 et 22. « Seigneur, garde-moi de mettre les autres en danger pour me protéger personnellement. » « Amen. » « Soyons courageux. » « Assumons nos responsabilités. » « Amen. » « Soyez bénis. » « Amen. » « Amen. »